Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur apprendre.photo, vidéo un peu détente puisque bientôt c'est des vacances, et aujourd'hui on a décidé de vous faire une foire aux questions épicée sur l'idée de Thomas, évidemment. Alors t'as dit détente, moi j'aurais dit débile, mais c'est… Ouais, les deux vont ensemble, ça commence pareil. Ça commence pareil, on est bon. Laurent est venu manger chez moi parce que des fois on se voit en dehors des vidéos YouTube, évidemment, et je lui ai fait tester des piments que j'avais et je me suis rendu compte que c'était un bon compagnon pour ça parce que je n'ai pas d'amis qui aiment manger pimenté et je me suis rendu compte que tu n'étais pas un mauvais… Bah ouais, c'est-à-dire que je suis allé en Inde en 2012, il y a encore des vieilles vidéos sur la chaîne, j'ai fait des vidéos depuis l'Inde qui sont un peu honteuses, mais elles sont encore là, allez les voir. Bonjour à tous et bienvenue sur Apprendre la photo. Et évidemment, quand on va en Inde, on se prend des trucs épicés, ça rasse dans la gueule de manière très régulière. D'ailleurs j'ai commencé, j'étais en couchsurfing à Delhi. Et donc eux, en fait, c'était deux ingénieurs et ils avaient une bonne qui leur faisait à manger tous les jours. Mais du coup, c'était une maman indienne, donc elle faisait les trucs vraiment à l'indienne, sans considération que le fait qu'il y avait un Babtu qui arrivait et qui allait se faire éclater la gueule. Et donc évidemment, le premier repas, j'ai pleuré, c'était très bon, mais j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et du coup, j'ai un peu d'entraînement, on va dire. Donc j'ai seulement un tout petit peu peur maintenant. J'ai un petit peu peur, mais pas trop. Moi, je suis juste débile, donc voilà, c'est juste qu'il n'y a pas une origine story, tu vois. On va expliquer l'histoire des scores, mais si je veux aller au max, ça va me permettre d'expliquer deux choses. Le premier, c'est le concept. Le concept, ça vient de Hot Ones, qui est une émission américaine qui a été adaptée par Kyan Kojandi en France. Je vous invite à regarder, c'est super chouette. C'est en vente, ça, en vente libre. À quel moment, à quel moment on vend ça ? Hot Ones, c'est quoi ? En gros, ils interviewent quelqu'un, ils ont des sauces et on firme des questions, ils montent en sauces de plus en plus piquantes. Et c'est un peu rigolo parce que les invités transpirent ou des fois pas du tout et ça se passe très bien et Kyan souffre. Et je trouvais ça marrant de refaire le concept. Et on a parlé de scores. Qu'est-ce que c'est le score ? Parce que vous allez nous entendre dire des chiffres très régulièrement pendant la vidéo. Les piments sont classés par ce qu'on appelle le score de Scoville. Alors, ça vient du type qui a inventé ça. C'est un indice qui permet de classer la force des piments. Il y a trois choses à retenir globalement pour comprendre ce truc-là. C'est assez simple. Le premier, c'est que c'est le nombre de fois le score où vous devez diluer le piment dans un volume d'eau pour ne plus sentir le goût. Par exemple, un piment qui a un score de Scoville de 5000. C'est-à-dire que si vous avez un litre, il faut le mettre dans 5000 litres d'eau. Et là, quand vous en buvez une cuillère, vous ne sentez plus le piment. Alors, c'est là où on se rend compte que c'est un petit peu subjectif parce qu'il y a des gens qui sont très sensibles au piment parce qu'ils ont beaucoup de récepteurs dans la bouche et d'autres moins. Mais ça vous donne une idée. La deuxième chose à retenir, c'est que du tabasco que vous avez tous mangé dans votre vie, c'est 5000. Et le max possible, quand on prend de la capsaicine pure, ce qui déclenche cet effet chaud dans la bouche, tout comme la menthe déclenche l'effet froid, si on en prend pure, c'est 16 millions. Nous, on a prévu de monter à 1 500 000. Combien ? Voir peut-être, on irait peut-être plus loin. Vous aurez la surprise à la fin de la vidéo. Ça dépend comment se passe à 1 500 000 déjà. Mais 1 500 000 par rapport à du tabasco, ça va piquer très fort. C'est déjà pas mal. Donc, on est très cons. Et du coup, on vous a demandé de poser des questions. Et le piment va suivre les questions. Donc, on va commencer par des questions un peu simples et en même temps des piments pas trop vénères. Et au fur et à mesure, vous allez nous voir suer. Donc, on a du yaourt pour éteindre l'infondition. On est dans la merde. On a un extincteur au cas où, vraiment, si on... Et des mouchoirs. Et des mouchoirs petits moutons, tout simplement parce que... Parce qu'on va pleurer. C'est sûr. C'est ça. On démarre. Tu commences par la question ou tu commences par le piment ? C'est une très bonne question. Je pense que vraiment la question la moins pimentée qu'on a eue. Vous aimez les chiens ? Alors déjà, qui sont les horribles personnes qui n'aiment pas les chiens ? On va en parler. Ça va très mal se passer. C'est dit qu'il n'aime pas les chiens. Je vais devoir l'attaquer. Et on va commencer avec la pique à Pépa qui fait 3000 Scoville. Donc, elle est censée être gentillette. Gentillette. Elle vient de Jamaïque. Tomate, oignon, sucre, concentré de mangue. Oui, c'est à la mangue apparemment. Ça a l'air... Donc, ça va être... Je pense que ça va être juste sympa. Je vais commencer par du poulet. Oui, carrément tout de suite. Allez, un petit peu poulet. Voilà, tu vois, c'est exactement ce que c'est l'équipe qui pouvait arriver. C'est ce que tu m'as dit de ne pas faire, que j'ai fait immédiatement. Si sur YouTube, c'est comme ça que je t'ai connu. Jamais. Ça pique pas du tout quoi. Ça pique pas du tout. Non, il y a un petit truc au début, mais on est sur quelque chose de très... Ça pique moins que de sauce barbecue. Ça pique moins que de la moutarde. Donc, est-ce que vous aimez les chiens ? Toi, oui. Donc, oui. D'ailleurs, je vais prendre un chien bientôt. Donc, suivez-moi sur Instagram parce que je vais vous faire chier avec des vidéos de ce chien. Tu veux appeler ta chaîne Apprendre à élever son chien ? Son nom, il y aura point photo à la fin. Je pense qu'on va l'appeler chien, point photo. Chien, point photo. Voilà, ça va. Ce sera son nom. Moi, j'aime bien les chiens. Enfin, j'aime bien les chiens. Mais ce que je n'aime pas, c'est les contraintes que tu as avec les chiens, en fait. Tu vois, les ramasser le caca. Alors, je le fais avec ma fille. Déjà, ce n'est pas cool. Mais ramasser le caca d'un autre animal, ça me... En fait, je ne le fais plus avec ma chatte parce que maintenant, elle va dans le jardin. Et en fait, elle a fait caca quelque part depuis deux ans. Mais je ne sais pas où. C'est son petit secret. Elle me fait croire que c'est une princesse, ce qui n'est pas le cas. Mais reprendre un chien et devoir gérer ça, comme j'ai géré la litière quelques années, ça me chauffe un peu moins. Elle était très simple. Et la sauce ne piquait pas, donc la question ne piquait pas. La question ne piquait pas, oui. Alors, dans une marrante, répète de plus en plus vite le valois cliché. Et pour celle-là, on va passer sur la Cholula hot sauce, qui est censée faire 3000 aussi. Mais comme elle a l'air de venir du Mexique, on pense que c'est 3000 plus vénère que... En plus, elle a un petit truc en bois au-dessus. Ouais. Tu vois, ça a l'air plus... Ça fait plus authentique. Si ça se trouve, c'est un truc énormément industriel. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est du 3000, mais c'est du 3000 pour les Mexicains. Alors que chez nous, ça va être un enfer absolu. On est parti. Ça va être très tranquille. C'est plus épuisé que l'autre. C'est plus épuisé que l'autre. Tu sens un peu... C'est sûr, regarde un, c'est plus épuisé que l'autre. Quand t'en mets une petite quantité... L'autre, ça devait être du 1500, je pense, parce qu'il n'y avait vraiment rien. Ouais. Là, tu sens qu'il se passe un petit truc quand même. Elle est là. Donc, il faut répéter le valois cliché le plus vite possible. Le valois cliché, 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 le valois cliché. Je ne pense pas qu'on puisse te le dire plus vite. Mais on peut en profiter pour embrasser nos amis Patrick Balkany. Ok, donc ensuite, on a quelqu'un qui... Alors, on n'a pas vos prénoms, parce que c'était anonyme pour que vous puissiez vraiment vous lâcher. Et donc, il y a l'un d'entre vous qui a posé systématiquement une question différente à chacun de vous, donc c'est plutôt cool. Donc, la question pour moi, c'est combien de temps as-tu pris pour monter la maquette qui était en arrière-plan dans ta vidéo plus ancienne ? Et pour toi, Thomas, c'est en dehors de l'aspect photo-artistique, quels sentiments subsistes après ton voyage aux États-Unis ? Sauce. Sauce, alors... La sauce... Jalapeño. Jalapeño. 5000. Voilà. 5000. Donc, théoriquement, c'est quand même censé être sensiblement plus épicé que celle de juste avant. On va voir. Alors, celle-ci est rhum et citron. Rhum et citron. Ça va être quand même très différent en termes de goût, au moins. Donc, 5000. C'est censé piquer autant que du tabasco. J'y vais généreusement. A mon avis, ça va piquer plus. Oui, parce qu'ils ont l'instinct, c'est plus. On est encore dans des questions sympas, tu vois. Il y a un petit peu de chaleur. Oui, ça va. Il y a un peu de chaleur. Combien de temps ça m'a pris pour monter le Lego ? Six heures à peu près, je pense, par la Saturn V. Six heures, peut-être sept, mais je pense plutôt six heures de mémoire. Quel souvenir je garde des États-Unis ? En dehors de l'aspect photo artistique, quel sentiment subsiste après ton voyage aux États-Unis ? Alors, j'en ai fait deux. J'étais à New York. J'ai fait le sud des États-Unis où j'avais fait un bouquin et j'ai refait New York. Quel sentiment ? C'est un pays que j'aime bien. Je ne voudrais jamais y vivre parce que, de tout ce que j'ai discuté avec les gens, entre la période où j'y étais, il n'y avait plus de lampoudre pour les bébés, celle où les gens quittent la région. J'étais avec des gens qui quittaient la Californie parce qu'ils n'avaient plus les moyens d'y vivre. Les gens qui ne savaient pas s'ils pouvaient reprendre leur retraite parce qu'ils n'avaient pas de soumis un vent de côté, etc. Les problèmes de santé où tu es endetté de 10 000 dollars, tout ça, enfin bref. Il y a plein de raisons qui font que je ne voudrais jamais y vivre, mais ils passaient du temps en vacances, tout ça, c'était chouette. Ça permet de découvrir une autre culture. La cuisine est particulière mais sympa à ce que j'étais. J'étais dans la région de la Nouvelle-Orléans. La Nouvelle-Orléans, il y a des trucs caja un peu bien, tout ça. Par contre, New York, c'était globalement de la merde. Enfin, il ne faut bouffer pas américain. Sinon, tu manges des burgers et voilà. New York, il faut vraiment penser à ça comme tu penses à Paris ou à Londres. C'est que tu peux bouffer de la très bonne route de n'importe quel pays. Oui, c'est ça. Mais il ne faut pas chercher à bouffer américain spécialement parce que ce n'est pas spécialement à New York que tu as trouvé ça. Du coup, je vais en prendre une autre parce que c'est vrai que moi, elle était quand même très douce, on va dire. J'ai une question de quelqu'un qui me dit Dans les changements majeurs du paysage de la production de contenu relié à la photo, CF, ta vidéo sur le sujet il y a quelque temps. Quelles stratégies, quels axes principaux développer ? Est-ce que tu envisages de booster les contenus culturels liés à la photo, certains livres, expo, etc. Alors, c'est une très bonne question. Donc, je vous invite à regarder la vidéo que j'avais publiée en début d'année, Enfin, en début d'année, en fait, même du début de 2022, il y en avait déjà une qui parlait un petit peu de ça. Quelles stratégies, quels axes principaux développer ? En fait, en gros, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'à la fois, je ne veux pas me séparer de tout ce qui est contenu culturel, parce qu'il n'y a pas grand-monde qui fait ça. C'est important de le faire. Et c'est aussi, je pense, une valeur ajoutée que je peux apporter sur « Apprendre ton photo » et souvent en collaborant avec Thomas. Et en même temps, c'est parce qu'il marche le plus. Là, cette vidéo, elle devrait peut-être marcher, parce que normalement, on va faire une miniature où on pleure. Et bon, vous devriez cliquer dessus. Une vidéo où on pleure. Ce qui marche le plus, ce n'est pas forcément de faire des contenus culturels. Donc, on ne peut pas faire que ça, parce qu'au bout d'un moment, il faut quand même qu'il y ait des vues, que des gens le découvrent, etc. Donc, c'est un peu difficile. Enfin, en tout cas pour moi, surtout, parce que c'est mon activité principale, donc j'ai un peu plus de la pression. Donc, je suis aussi obligé de faire des vidéos qui sont sur des sujets qui sont un peu plus populaires. Et j'en ai fait d'ailleurs pas mal dans ce début d'année, parce qu'il y a des vidéos sur les techniques du back-button autofocus, ou comment faire une photo de portrait, une photo de nuit, etc. Enfin, voilà, c'est ce genre de sujet qui me plaisent bien. Et en même temps, c'est bien, parce que c'est sujet qui n'est pas forcément traité en vidéo et que ça sert beaucoup les photographes à faire, donc je n'ai pas de problème à le faire non plus. Donc, ma stratégie, c'est de toujours faire les deux, en fait, et peut-être de revenir à un équilibre. Parce que je pense qu'à une époque, je ne faisais que de l'amateur, parce que finalement, je ne connaissais pas vraiment le monde de la photo artistique. Ensuite, j'ai fait peut-être pas que, mais beaucoup plus sur la photo artistique. Et je pense que maintenant, c'est trop un équilibre entre les deux qui permet de contenter un peu tout le monde, de à la fois ramener une nouvelle audience et puis à la fois essayer de vous montrer d'autres choses et de vous pousser gentiment vers regarder ce qui se fait dans le domaine artistique. Donc voilà, c'est plus ou moins ça la stratégie, globalement. C'est peut-être l'inverse aussi. En fait, c'est à vous peut-être de changer de stratégie si vous voulez voir d'autres contenus. C'est-à-dire que s'il y a des contenus qui vous plaisent et que vous voulez voir des trucs culturels, il faut s'investir peut-être un petit peu plus que juste les regarder. Je ne peux pas faire des sujets qui vont faire 1000 vues quand je peux faire des sujets qui vont faire 10 000. Par contre, je peux faire de temps en temps des sujets qui vont faire 5000 et pas 10 000 parce que je considère que c'est bien. Mais il ne faut pas qu'il y ait un déséquilibre propre important. Donc c'est sûr, plus vous allez regarder des trucs que vous aimeriez voir, plus ça va se passer aussi. Donc voilà, effectivement, ça marche dans les deux sens. Question suivante. Alors, une 4. Pour cette quatrième question, on a une un petit peu épuisée quand même. La photo numérique qui permet en quelques heures de prendre des centaines de clichés dont la plupart seront jetés in fine à la poubelle, présente un bilan écologique catastrophique ? Point d'interrogation. Enfin, ça a l'air d'être plutôt une affirmation mais il y a un point d'interrogation. Et pour répondre à cette question, on va prendre la sautée. Et oui, évidemment, j'allais passer directement à 35 000. On va d'abord passer un petit passage à 9 000. On a juste pris ça parce qu'il y avait un chat dessus. Très clairement. Complètement. Fat cat, surprisingly mild. Guarillo ghost. It's perfectly good. Avec un petit jeu de mots sur purr. It's perfectly good. Moi, je suis grave chaud. Il y a un petit chat, il y a du jeu de mots. Moi, je suis grave partant. On est sur du 9 000. Normalement, on devrait être bien réveillé après. Normalement, 9 000. On est sur deux fois le tabasco. Ça va commencer à picoter un petit peu, effectivement. Soit il n'y a pas eu de 9 000, soit il sera bien après. Non, il est trop gentil le chat. On s'est fait un peu avoir. Mais est-ce que ça irait pas avec la question ou la question aussi simple au final ? Finalement, effectivement, c'est assez adapté. Je vais vraiment tout prendre. Titre. On mettra un lien vers la vidéo de Vérino pour comprendre cette vanne. C'est pas le nombre de photos qui va décider de l'usage écologique de ton appareil. Ouais, on s'en fout. En gros, quand est-ce que ton appareil a un impact écologique à la production ? Ça produit des déchets et compagnie, voilà. Comme n'importe quel bien et service. C'est un appareil électronique que tu fabriques, donc il y a un coût. Comme un écran d'ordinateur. Comme un écran, un ordinateur, un smartphone, une télé, ce que vous voulez. Et après, ce qui s'est polluant, c'est quand tu le recharges. L'énergie que tu vas mettre pour charger tes batteries va avoir un impact. Oui. Après, en France, on produit de l'énergie qui est à 70% à l'issue du nucléaire. Donc, il n'y a pas d'émissions carbone. Oui, mais les émissions carbone sont quand même hyper faibles. Donc, là-dessus, j'ai envie de dire, même s'ils étaient fortes, je ne suis pas convaincu que la batterie des appareils représente un point staginaire avec ta consommation électrique. Non. L'immense majorité de l'impact écologique d'un appareil photo, c'est à sa fabrication. Et donc, la conclusion très simple de ça, c'est que moins vous achetez un nouvel appareil photo souvent, moins vous polluez. Oui, c'est ça. Pour être extrêmement clair. Je pense que si vous voulez vraiment avoir un impact écologique très très faible sur l'achat de votre appareil photo, vous achetez de la seconde main. Question suivante. La question suivante qui a été mise par la personne qui l'a mise dans les questions tofu, donc les questions pas épicées du tout, et qu'en fait, je trouve modérément épicées. On me demande comment t'allais-vous, mais vraiment, sincèrement, pas juste bonjour, ça va. Et je trouve que c'est une question finalement un peu intime et qui donc est un petit peu épicée. Donc on passe sur de la sauce numéro 5, la hot habanero pepper sauce. La habanero, j'en ai chez moi, ça réveille un peu normalement 35 000. Donc on passe de 9 à 35. Normalement, on va sentir un petit peu la diff. J'espère. Surtout que juste avant, c'était pas 9. Enfin, c'est pas possible. C'est ça. Il faut que... Parce que là, on s'emmerde un peu. À ta santé, mon bon Laurent. Allez. Ah, sur le fond de gorge. Je veux dire, mais ça fait pas 35 000, mais quand ça vale, tu fais quand même... Ça pique un petit peu. Mais je trouve que ça pique pas grand. On va passer direct à 1,5 million, je pense. Comment ça va alors ? Mieux, 2022. Bon, après, j'ai fait ma première vidéo de l'année, c'était... Le titre était... C'était dur. Titre. 2022, c'était pas une année facile. Loin de là. Une partie est de ma faute, parce que je me suis mis trop de trucs, qui est une partie, c'est purement le contexte et je peux rien y faire. 2022, c'était pas ouf, on va pas se mentir. 2023, c'est beaucoup mieux. Donc merci, déjà. L'année se présente sous de meilleurs augures. C'est toujours quand même un petit peu difficile, on va pas se mentir, parce que les problèmes de l'année dernière sont toujours là. C'est-à-dire que les gens ont moins d'argent, donc ce qui passe à la trappe en premier, c'est les loisirs. Donc c'est sûr que quand vous demandez des formations photo ou n'importe quoi liés aux loisirs, les années où les gens dépensent moins, ça va moins. Et autour de moi, tous les gens qui vendent dans ce genre de domaine ont un peu le même constat. Donc c'est pas que dans la photo. Donc voilà, c'est toujours peut-être pas facile à ce niveau-là, mais au moins cette année, j'ai arrêté de dépenser des montagnes de thunes pour faire un nouveau site. Ouais, bon genre de choses. Donc ça va quand même mieux. Et accessoirement, je suis assez dans ma nouvelle maison maintenant, j'ai fait un peu ma place. Tu vois ta piscine à boules finalement ? Ma piscine à boules dans le salon. On a dit on ne met pas de télé, on met une piscine à boules à la place. C'est beaucoup plus amusant. Donc comment ça va ? Pour de vrai, ça roule. En fait, j'ai eu un début d'année sportif parce que ma compagne a couché 15 jours avant dans des conditions assez difficiles. On pourrait dire ça comme ça sans entrer en dessous les détails. Donc le début était un peu sportif sur le chapeau de roue, mais tout le monde va très bien. Ça se passe très bien. Ma fille fait des nuits de... Je la pose à 21h. Elle se réveille à 10h15 la tête dans le cul. Donc globalement, elle nous casse pas les pieds. Il y a des gens qui te détestent maintenant. Ouais, c'est ça. En fait, je t'avais montré les textos. La première fois que c'est arrivé, on a cru qu'elle avait claqué. Les vacances couilles prévues cet été. Ma maison, ça va. Donc le travail, c'est chouette. Je ne me stresse pas facilement, donc ça se passe bien. Question numéro 6. Qui est le meilleur entre vous deux ? Alors, Hellicious Hot Sauce, qui est à 35 000 aussi. Alors, on va espérer que ceci soit un peu plus... Soit du vrai 35 000. Un peu bourrine que la précédente, parce que la précédente, ce n'est clairement pas 35 000. Ce n'est pas possible. Enfin, je veux dire, il faut rater. Si ça, c'était 35 000, ça va être facile le 1 million. On va sauter 4 catégories d'un coup. Allez, hop là. Soit ils sont viandés sur le site. Ils ont mis des chiffres au pif partout. En mettant en mode bourrin. Non, mais elle n'est pas... Tu sors un petit peu, mais... Pour moi, elle est niveau tchouloulala, à 3000. Plus ou moins. Alors, qui est le meilleur entre nous deux ? C'est une question hyper générique. Et du coup, ça dépend si, par exemple, on dit qui est le meilleur entre nous deux ? Pour faire des pompes. I mean... Qui est le meilleur entre nous deux ? Vous avez donné la réponse. Au basket ? On se fera. Je suis très mauvais au basket. C'est vrai ? Ouais. Mais quand j'étais gamin, effectivement, comme j'étais grand depuis... J'étais plus grand que tout le monde depuis mes 7 ans à peu près. Donc, si on m'a fait toute mon enfance et mon adolescence, tu devrais faire du basket. Mais ce n'est pas parce que je suis grand que j'aime le basket, en fait. Meilleur, je pense qu'on n'a pas les mêmes compétences, en fait. Oui. Avec Laurent, le... Alors, comment on pourrait dire ça ? Je pense que toi, tu es meilleur sur l'aspect pédagogique de tes contenus en général. C'est un sujet que tu as plus fait que moi. Oui, parce que comme je m'adresse davantage à des débutants, c'est aussi plus important. Parce que moi, j'ai vraiment des gens qui arrivent et qui ne mangent jamais tout sur l'appareil photo. Donc, tu es obligé de... Je me pose moins la question en général. Oui, toi, en général, ils ont quand même un million de touches. Si ça n'a pas de sens. Take it or leave it, quoi. Sur ça, je pense que tu es meilleur sur le marketing aussi que moi. Parce que je pense que si on ne s'était jamais rencontré, je vendrais des trucs à 1€ dans un grand du web perdu, etc. Tu es plus doué pour percevoir la valeur des choses et savoir la mettre en avant et l'expliquer, etc. Ou... Oui. Il y a un côté. Je ne pense pas que... Je pense qu'il y a beaucoup trop de... Dans l'information, en tout cas. Parce qu'il y a plein d'endroits où il y a des trucs qui sont trop chers. Mais je trouve que dans l'information, il y a beaucoup de gens qui vendent leur information pas assez cher par rapport à la valeur que ça apporte. Parce que c'est vrai que la plupart des gens, sans doute vous, derrière votre écran, quand vous devez acheter de l'information, c'est plus difficile parce qu'on est moins habitué à le faire. Ce n'est pas concret. Ce n'est pas un truc qu'on peut tenir entre les mains. Un ordinateur, vous ne l'achetez, personne n'a de problème à mettre 1000 ou 2000 mètres dans un ordi parce que c'est un truc concret. Alors que peut-être, en réalité, ils ont besoin d'un ordi qui ne soit qu'à 800 et pas à 1500. Et que s'ils dépensaient tout ça dans de la connaissance en plus, en fait, ils avanceraient beaucoup plus vers ce qu'ils ont envie de faire. Mais c'est plus difficile à faire. Là où je pense que je suis meilleur que toi, parce qu'on y va, c'est sur la force de travail brut et l'orga. C'est-à-dire quand il faut passer en mode machine de guerre, et toi, tu as un rythme de travail plus diffus, tu vas faire des petites sessions de travail plus régulières. Moi, j'ai le côté où je t'ai déjà dit, je reviens, je vais créer un épisode d'Incroyable Photographe et deux heures après, je te l'envoie et il est sorti. C'est un truc que j'arrive à faire, alors qui ne marche pas à tous les coups, mais que j'arrive à faire. J'ai déjà fait des journées pour écrire des informations où je sortais, je crois que le plus gros, j'ai fait 12 000 mots en une journée. C'est complètement incapable. Je ne peux déjà pas travailler 8 heures par jour. Et d'ailleurs, je pense que ce n'est pas forcément très naturel de travailler 8 heures par jour. Par contre, je peux, en fait vraiment, je peux taper 2-3 heures d'écriture où je vais être vraiment efficace et faire un truc qui va être très bien. Je peux taper un article de plusieurs milliers de mots sans aucun problème sur lequel je n'ai quasiment pas de modif à faire et je veux dire, ça va être un truc très bien. Si je me mets vraiment dessus, je me concentre et je fais ça. Par contre, après, je ne peux plus récréer de la journée. Il ne faut pas me demander de récréer un autre article derrière, c'est terminé pour ce jour-là. Le lendemain, je peux le refaire, mais pas le jour même. La suivante, c'est « Est-ce que tu rédiges certains de tes articles avec l'IA ? » Question très intéressante. Et pour celle-ci, on a la Chiba Gold, qui est apparemment une sauce des Barbades, notamment à la moutarde, mais aussi à la pêche. Donc ça devrait être assez intéressant au niveau goût. Et théoriquement, je dis théoriquement parce que vu ce qu'on a eu avant, franchement, à ce stade, je ne sais pas si ça va m'arracher la gueule ou pas, c'est une sauce notée 65 000. Donc on est quand même sur quasiment le double de ce qu'on a eu avant. Sauf que ce qu'on a eu avant, ça faisait honnêtement pas tellement 35 000. Santé ? Santé. C'est plus fort qu'à 35 000. C'est plus fort que la 35 000. Mais ça ne me semble pas exceptionnel, quoi. La question, c'était « Est-ce qu'on rédige des articles avec l'IA ? » Alors moi, j'en ai rédigé un avec l'IA. Si vous voulez, cherchez sur le blog si vous trouvez lequel c'est. Normalement, il y a des petits indices, donc si vous cherchez bien, vous devriez moyen trouver. J'en ai déjà un pour tester parce que je voulais voir. Alors, rédigez, encore une fois, avec l'IA et pas par l'IA. C'est-à-dire que je ne vous ai pas dit « Rédige un article sur machin et juste copier-coller le texte. » J'ai plus fait par étapes, plutôt genre « Donne-moi un plan, on va modifier le plan. » Ensuite, je lui ai dit « Rédige telle partie, etc. » Et ensuite, j'ai modifié le truc. Donc c'est quand même de l'IA édité par l'humain quand même. Je n'allais pas vous… Ah, ça chauffe un peu ? Mais tu n'en as peut-être pas mangé assez parce que… Essaye une chips où tu en mets une petite trace de pneus au milieu. D'accord, ok. Elle a mis un peu de temps à démarrer. Je n'exclus pas de l'utiliser pour aider certaines choses. Mais après, en fait, je pense à peu avoir intérêt pour les sujets qui sont finalement relativement bateaux et où je ne vais pas réinventer la roue. Mais par contre, il y a quand même une part assez nette de mon contenu qui est de l'opinion, entre guillemets. Notamment la vidéo sur l'IA d'il n'y a pas longtemps. Clairement, je n'aurais pas pu écrire avec une IA vu que c'est quasiment intégralement mon opinion. Par contre, je peux plus, je m'en sers davantage pour des trucs annexes. Rédiger une description YouTube, ce n'est pas hyper intéressant, on peut le faire par l'IA. Résumer un article que j'ai lu pour mettre dans la vidéo, on peut avoir une base avec l'IA qu'on modifie ensuite. Donc, je peux l'utiliser pour ce genre de choses, pour rédiger entièrement. Dans la mesure où moi j'ai l'expérience et que ça fait 13 ans que j'écris du contenu, je n'ai pas tellement besoin de lire pour rédiger du contenu. C'est parfois plus rapide pour moi de juste mettre ma tête sur le clavier directement. Donc, est-ce que je rédige des trucs avec l'IA ? Alors, rédiger 100% du contenu avec l'IA, non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vidéo que j'aurais fait ou d'article où j'ai dit à l'IA, fais-moi si, il me sort le script complet. Ce n'est jamais le cas parce que ce serait nul tout simplement. Donc, rédiger complètement non. Par contre, c'est vrai que c'est un outil qui va me servir à soit compléter des contenus. Par exemple, quand je fais une vidéo sur un bouquin, il y a un photographe dedans, il y a une bio qui est très bien sur Internet, sur machin, etc., j'en sais rien. Je ne vais pas réinventer la roue et faire mieux que ce qui existe. Donc, souvent, je vais dire à l'IA, écris-moi la biographie de machin. Je check que l'effet soit bon et ça part. Parce que je n'ai pas de plus de valeur ajoutée sur les… Ça va ? Il y a une petite arme qui commence à monter. Je n'ai pas de valeur ajoutée sur ce genre de contenu, sur des choses très factuelles comme ça. Là, moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous parler du livre, de vous parler de l'œuvre, du projet, tout ça. Mais juste, la biographie n'a pas d'intérêt. Donc, c'est l'IA qui va le faire. Les choses factuelles pour rémonter du contenu, réécrire et aussi, comme disait Laurent, pour ce qui est les mots clés sur YouTube, la description YouTube, les titres, les emails que je vous envoie aussi. Comme il a le script, dans nos chaînes liées à le script, souvent, je m'en sers pour faire un draft duquel je repars, mais ça me fait gagner la première page manche, quoi. Ok. C'est vraiment, tu prends un coup, tu pleures juste un tout petit peu, après ça redescend. La suivante s'appelle Kiss of Fire. Il nous faut une vraie question, là. Il nous faut quand même un truc pas mal. Je pense qu'on peut faire celle-ci qui est quand même plutôt cool. Quels sont les artistes photographes que vous détestez sans langue de bois ? Ok, ça va être sans langue de bois. Je ne vais pas me chercher la Kiss of Fire. On est bon ? Elle est moins forte au billet. Alors, les artistes que j'en déteste, c'est ça ? Ouais. Alors, je pense au hasard Théo Gosselin, Maud Samoff, Laurent Baeux, la moitié de McDonald's qui a fait des NFT. Je ne sais pas. J'en ai oublié ou pas ? Non, non, non. Moi, c'est vrai que mon premier réflexe aurait été Laurent Baeux direct. Je l'ai dit ? Oui, tu l'as dit. Donc, j'en ai parlé dans un titre il y a quelques années. Et en gros, on remarque en regardant ces travaux qu'il y a beaucoup de ces images qui ressemblent très très fortement à ceux de Nick Brandt et qui ont été sortis en livre pas très longtemps après. Je ne dis pas que c'est de la copie. Je dis juste que moi, je trouve ça vraiment abusé de se construire une réputation sur ça, une crédibilité sur ça. D'autant plus qu'à une époque, il a beaucoup utilisé ce qu'on appelle du follow-on-follow sur Twitter, où il suivait, il se désabonnait, etc. C'était devenu une blague. Enfin, il suit même sur son compte Twitter. Maintenant, il veut suivre plusieurs centaines de milliers de personnes, je crois. Un truc comme ça. Et il s'est construit une notoriété, une audience un peu comme ça. Et je trouve ça vraiment un peu bidon. Je trouve ça un peu du flanc. Je finis ma liste. Comme ça, j'ai fait tout. Vas-y. Théo Gosselin et Maud, c'est parce que je trouve que c'est une photographique... Alors, c'est mis en avant par Ficheye dans un truc qui s'appelle Roll, comme Rock'n Roll. Et en fait, je trouve que du faux Rock'n Roll, ça n'a rien de Rock'n Roll, c'est très mise en scène. Enfin, il n'y a pas longtemps, il a publié une photo où ils font de la moto tout nu. Je veux dire, personne ne fait de la moto tout nu. Oui, parce que la conséquence de ça, c'est la mort, en fait, tout simplement. Et il y a trop de trucs qui font tout nu, où les gens sont tout nus dans le Colorado, tout nu dehors, etc. Et il y a une espèce de côté fausse vie de hippie mise en scène qui est encore pire que... C'est vraiment genre, on a lu Jack Kerouac et... Et on est trop cool, regardez-nous, quoi. Et on va aller aux États-Unis, machin, mais c'est l'espèce de nostalgie d'un truc qui n'existe pas, déjà. Et puis, ça n'a pas de sens. Ça n'a plus de sens aujourd'hui, en fait. Tu vois, Kerouac, dans son époque, ok, aujourd'hui, c'est quoi le sens de refaire... Enfin, cette esthétique, c'est très étrange pour moi, mais c'est joli et du coup... Ça plaît aux gens. C'est accessible. C'est-à-dire que c'est sûr que tu regardes une photo de Gosselin, généralement, esthétiquement, c'est plaisant. Il y a des jolies couleurs, les contrastes sont bien faits, la retouche est bien faite, c'est quand même composé correctement. Enfin, je veux dire, c'est pas... Oui, c'est sûr, c'est pas un truc mal fait, mais quand on creuse... Si vous voulez un livre qui est vraiment rock'n'roll pour le coup, et qui est pour moi sincère, honnête, et qui a ce qui manque au travail de Gosselin, cette sincérité et le côté vrai dans la vie un peu trash, il faut lire Canicule de Laurent Reyes, j'en ai parlé l'année dernière sur la chaîne. Je vous mets un lien, par exemple, il y a le piment qui me fait travailler. Je vous mets un lien quelque part. Et là, pour le coup, il y a ce côté un peu sincère dans une vie rock'n'roll avec ses potes, etc. Et ça paraît beaucoup plus honnête. La FIAP pour l'imagerie Flickr 2006 et Magnum pour les NFT. Parce que ça pollue, ça a vraiment été des connards. Ils se sont lancés là-dedans à tour de bras en profitant de leur audience pour refourguer de la merde à leurs abonnés. C'est clairement ça. C'est le résumé. Profiter de l'audience de Magnum pour refiler de la merde aux gens. Alors que j'ai fait un article qui est, à mon avis, assez complet sur le sujet. Je pense que tu as tout dit. Et en gros, c'était de la merde, ça ne servait à rien à personne, ça coûtait cher, ça polluait. Il fallait vraiment avoir aucune race pour faire ça. Ouais, Gosselin, ce n'est même pas que je le déteste, c'est juste que… Oui, non, ce n'est pas que je le déteste personnellement, c'est que je trouve ça nul de faire ça… En fait, c'est pour ça de dommage. Parce qu'en vrai, c'est possible de faire un truc qui soit très immédiat pour les yeux du grand public, et en même temps qu'il y ait du sens derrière. Ce n'est pas incompatible. Je pense justement à la question inverse. C'est quelqu'un peut-être que vous pensez que je déteste parce qu'on s'est fritté plusieurs fois sur Twitter, mais je l'aime bien, c'est Jonathan Bertin. C'est l'inverse. Jonathan Bertin, on s'est fritté plusieurs fois parce qu'il a des positions. Par exemple, il a défendu l'NFT, je n'étais pas du tout d'accord avec lui, pour les raisons que je viens d'expliquer. Il a une position très moderniste sur la photographie, où je suis un peu plus conservateur. On pourrait dire ça comme ça, sans rentrer dans les détails, les débats, on s'en fout. À l'inverse, Jonathan Bertin, je trouve qu'il arrive à faire du mainstream tout en restant lui-même, en ayant une petite patte au Dubobie, par exemple. Au Dubobie, il a un taf qui est hyper accessible, son taf pour Libération, il est incroyable, et pourtant il y a une patte à lui et compagnie dessus. Donc la question suivante, c'est se former à la photo représente un coût financier si important qu'elle ne peut être pratiquée sérieusement que par les bobos, non ? Alors, la sauce Trinidad Scorpion. Oui, quand il commence à mettre des scorpions sur les étiquettes généralement. Quand il commence à mettre des scorpions, généralement, ça arrache un petit peu la tête. Ils ne disent pas qu'il y a un goût dessus, ils disent que ça présente la chaleur, la chaleur et seulement la chaleur. Donc voilà. Pour te sacrifier un bout de poulet. Je pense qu'il n'y a pas de goût à cette sauce particulière à part le feu. À part la souffrance, quoi. C'est vraiment le goût du feu uniquement. On est parti ? Allez. Je suis dans la merde. C'est là que je m'arrête d'habitude. Si on veut dire que comme on a fait x2 entre les deux précédentes, comme après on va faire x10, donc la suite va n'avoir absolument aucun sens. Donc… Donc… C'est quand même un… Putain, moi il est resté en fond à droite. Je sens exactement à quel endroit de la bouche il était en fait. Oui, donc… Alors déjà, le terme bobo, bienvenue en 2010. Mais à part ça… Oui, ben effectivement, spoiler alert, photographier, ça coûte un peu d'argent. C'est-à-dire que c'est pas aller faire un foot avec les copains. C'est-à-dire que oui, il faut quand même avoir un appareil photo. Il faut quand même surtout avoir un ordinateur pour faire ces photos. Ou alors on fait de l'argentique, mais il faut payer des pellicules et vu qu'ils ont atteint le prix de l'or à peu près. Et voilà. Donc oui, effectivement, la photographie coûte de l'argent. Je sais que c'est une énorme nouvelle. Alors, à l'inverse, il y a l'exemple extrême, c'est que Koudelka à une époque vivait comme un SDF avec son appareil photo. Voilà. Après, c'est une époque où… C'était visible. C'était moins cher. Mais… Je veux dire, quoi qu'il en soit, effectivement, oui, ça coûte un peu d'argent. Par contre, je pense que la majorité des photographes dépensent trop d'argent dans le matériel, déjà pour commencer. Donc, ça pourrait coûter moins cher. Et justement, pas assez en formation. Parce qu'en fait, ils pourraient obtenir plus de ce qu'ils ont déjà comme matériel en dépensant, finalement, des sommes hyper raisonnées dans les formations. D'autant plus qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut apprendre gratuitement. Après, ça dépend à quel point on a envie de passer du temps à réunir les pièces du puzzle ou si on veut juste payer pour avoir tout d'un coup. Tu payes en temps, en fait, au final. Tu payes en temps. Mais je ne pense pas que ce soit… Et en fait, je dirais même à l'inverse, c'est que pour moi, il y a un… Le principal aventure de la photographie en tant qu'art, c'est que c'est quelque chose dont… Le produit fini est très accessible. C'est-à-dire que vous appuyez sur un bouton, vous avez une photo. Pas forcément bonne, mais vous avez une photo. En peinture, vous avez une putain de feuille blanche. Donc, pour avoir un truc qui ressemble à quelque chose à la fin, c'est quand même beaucoup plus… Ça prend beaucoup plus apprentissage. En fait, c'est beaucoup plus un gras le début de la peinture que le début de la photo. Au début de la photo, on peut très vite appliquer des trucs qui sont au moins jolis. Je pense que tu peux avoir une pratique économique de la photographie. Tu achètes ton matériel d'occasion. Tu prends des objectifs simples. 35-50, ça suffit pour démarrer. Je pense que tu peux démarrer pour pas trop cher. Il y a aussi des médiathèques à côté de chez vous. Il y a plein de livres que vous pouvez lire. Déjà, vous lisez 5 bouquins sur la photographie, vous en saurez plus que 80% des gens. La première marche, elle n'est pas très élevée et je pense qu'on peut avoir une pratique qui n'est pas hyper chère de la photo. Tu souffres aussi ? Là, ça va, mais mon corps n'a pas encore compris que ça allait. Donc, pour la dixième question, avec un indice de 1,5 millions. Donc, dix fois ce qu'on vient de prendre dans la gueule. Là, par contre, moi, je vais mettre une petite dose. Je préviens tout de suite. Bonjour Laurent, ton entreprise. Ça rapporte ? Bonjour Thomas. Financièrement, tu t'y retrouves ? Il y a quand même des géants du netcom à prendre.photo. Difficile de rivaliser, non ? Clin d'œil pacif-agratif. Je ne sais sans doute pas pacif-agratif, parce que les autres questions de la même personne sont sympas. C'est taquin. Mais c'est taquin. Est-ce que ça rapporte ? Alors, j'ai eu… Non, 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 non. La fente. Il fallait avoir falloir le… Voilà. La fente de Monsieur Breillat. Reaper extrême. Donc, c'est une purée de piment. Le Reaper, c'est l'un des plus forts au monde. Voilà. Et il est à 100% de Reaper ? Ingrédients, Carolina Reaper frais, vinaigre. Il est tellement rouge. Étonnamment bon. Frais. Ah, d'accord. C'est sur la fin. Moi, j'en ai donné que d'un côté. Je vais tenter une chips de la mort, c'est-à-dire qu'on a des Pringles triple hot et une petite sauce triple hot. Tu me suis ou pas sur le Pringles de la mort ? Dans l'émission, normalement, on est censé se suivre. Quel… Bon, bonsoir. Alors, je te suis, mais petit conseiller par contre. Santé. On se revoit de l'autre côté. Un peu plus tard. Ok. Oh, ça rase. J'ai une vraie larme. La larme est arrivée. La question… Oui, là-dessus, est-ce que ça rapporte ? Alors, on ne va pas se mentir, j'ai eu des très bonnes années, notamment jusqu'en 2015, parce que beaucoup de gens faisaient de la photo. J'étais pas loin d'être tout seul sur le marché. Soit j'ai fait un petit peu ici. Si tu voulais une formation photo, il y avait besoin que… tu pouvais aller chez moi, en fait. C'est tout. Donc, j'ai fait des très bonnes années. Ces dernières années, quand même, notamment en 2022, on en a parlé. En 2022, je suis officiellement en déficit comptable. Donc, la réponse à ça rapporte, ça ne rapporte pas, faire de l'argent. En réalité, c'est aussi parce que j'ai fait beaucoup d'investissements, donc j'ai bon espoir que ça ait mieux cette année. Et puis, c'est déficit comptable si tu comptes quand même ce que je me paye, ce que je paye à l'équipe, etc. Donc, je ne m'inquiète pas trop, parce que j'avais des raisons pour observer ça, etc. Donc, ce n'est pas trop grave non plus. Donc, à une époque, très franchement, c'était très confortable. Aujourd'hui, il faut un peu plus se battre pour aller chercher le chiffre d'affaires. Je n'ai pas à me plaindre non plus, on ne va pas se mentir. Il y a énormément de gens qui font du contenu dans Internet et qui ont des milliers qui sont beaucoup moins développés que le mien. Donc, je ne vais pas pleurer non plus. Je suis passé par une phase difficile. Je pense que je suis en train de la passer. On verra. Il y a quand même des défis à venir. En tout cas, je ne vais pas me plaindre aussi parce que ma vie est cool. On en parlait tout à l'heure, tu as le mec qui est cool. Et puis, je ne vais pas plaindre aussi parce qu'au-delà de l'aspect financier, c'est bien. C'est important, on ne va pas se mentir. Je bosse quand je veux et ça, c'est hyper important pour moi. Et je pense que je le ferai même si je gagnais moins que ça, quoi. Voilà. Alors, est-ce que je me retrouve financièrement ? Oui. Parce qu'à la base, j'ai commencé à monétiser mon contenu pour deux raisons. La première, c'est pour avoir un salaire pour le travail que je faisais. Et l'idée de base, c'était juste de pouvoir payer mes livres, que mes livres photo ne me coûtent plus rien. Pour avoir autant le livre photo que je veux et que l'activité s'auto-finance. Donc cet aspect-là, il est réglé. Ça, c'est mes livres photo ne me coûtent plus rien. Le deuxième aspect, c'est qu'une des premières choses que j'ai commencé à faire sans trade, c'est de l'accompagnement pour les gens. Parce qu'on m'en a demandé et c'est de près ça que j'ai commencé à faire. Et je me suis rendu compte que je répétais toujours la même chose aux gens, enfin des choses assez similaires. Je me suis dit qu'il y a moyen d'en faire une formation. Et c'est aussi comme ça que j'ai commencé à monétiser. Donc, oui, je m'en sors financièrement. Ce n'est pas mon activité principale. J'ai une activité professionnelle à côté pour plusieurs raisons. La première, c'est que les revenus de ma micro-entreprise sont évidemment plus petits que ceux de Laurent. J'ai une plus petite audience et extrêmement variable. Certains moments où je pourrais en vivre, d'autres non. Et je n'ai pas envie de trop me poser la question. J'ai envie de dire que si demain, je veux arrêter et je ne veux parler que de ce qui me plaît ou changer complètement de sujet ou produire moins, etc., je suis tout à fait libre de le faire. Je garde ce travail salarié à côté parce que c'est aussi un job que je sais faire et que du coup, ça se passe bien. Dans la vie, je suis consultant vente. Je réponds à des offres des marchés publics pour Canon en ce moment. Mais bref, je n'ai pas envie que ça devienne mon activité principale justement parce que la pression que Laurent a sur la production de contenu et compagnie, je ne souhaite pas l'avoir. J'ai envie que ça reste un truc où... C'est-à-dire qu'on a un contenu un peu différent, où Laurent disait tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de contenu d'opinion. Moi, je fais vraiment ça et j'y vais franchement sur ce que je dis. Et je n'ai pas envie de devoir me dire un jour, ah non, je ne peux pas trop faire un article comme ça parce que ça va nuire à mes ventes de formation, mes revenus et compagnie. Quand j'ai fait l'article « Quittez votre club photo », il y a plein de gens que ça a énervé. J'en ai rien eu à carré justement parce que j'ai cette liberté-là. Et c'est ce qui me donne du plaisir dans le fait de faire du contenu, c'est d'avoir cette liberté. Donc, c'est ce qui fait que sur la durée, j'ai envie de le faire comme ça. Donc, oui, financièrement, c'est intéressant, sinon je n'y investirai pas autant de temps, je ne suis pas débile. Ce n'est pas mon activité principale et c'est très bien comme ça. Et Laurent et moi, on ne se fait pas vraiment concurrence parce que nos contenus ont tendance... Il y a un petit overlap, mais pas vilain parce qu'en fait, Laurent prend les photographes au début et moi, je récupère les élèves quand vous avez appris à vous servir d'un appareil photo et que vous n'avez pas quoi faire avec. C'est à partir de ce moment-là, en général, que les gens arrivent chez moi. Donc, il y a un petit overlap parce que tu parles un peu de créativité dans certains contenus et tout ça, mais globalement, on collabore ensemble sans trop de problèmes. Et enfin, les noms. Les noms, la 11e question. Donc, sur celui-là, on sera sur des 6 millions. Donc, normalement, on va... Étant donné que là déjà, on se mouche beaucoup, on va pleurer. Donc, on a une question très simple qui est Damien Bernal ou Éric Libaud. Et on a une autre qui est, je ne sais pas si c'est un troll ou si c'est quelqu'un qui nous déteste, qui est « Pensez-vous qu'un jour, vous ferez enfin de meilleures photos et formations que Serge Raméli ? » Je pense que c'est un troll, mais... Je pense que c'est un troll. Et donc, on va partir sur la Black Mamba. C'est le cerveau de sauce. Extreme Hit. Voilà. Alors, il est marqué d'éviter le contact avec les yeux et les autres sensibles. Avec ton corps en général. C'est pas fait pour être en contact avec lui. De décarter des enfants et des animaux. La... La carota de la muerte. La carota de la muerte. Shit. En plus, il n'est pas bon. Il y a vraiment genre le goût. Oh my god. C'est pas pour les hommes du tout. Oh, t'as dû en mettre plus qu'un parce que je l'ai tout point, il pique moins que le Ripper. Merde. Oh god. Non, c'est pas juste. Je vais en reprendre un parce que c'est pas juste que je suis venu là pour pleurer. C'est pas juste que c'est toi qui pleure. Tu peux physiquement pas répondre. A few moments later. Ah oui. Oui. Je vais domiciler le pot d'hémorce à côté de toi. One eternity later. On sait que si minou, c'était une mauvaise idée. Ouais, c'est... Faites pas ça, quoi. Alors, Damien Bernal ou Eric Gibault. Oui, Damien Bernal. Oui, Damien Bernal, clairement. Damien Bernal, pour moi, il fait du contenu où déjà, il m'apprend des trucs sur mon métal Fujifilm, parce que des fois, je sais pas toujours m'en servir et je suis content de tomber sur son contenu. Ça tient ses promesses. C'est un mec qui nous propose d'apprendre à s'arrêter ton appareil. Il va pas te s'en faire des conneries sur autre chose. C'est ce que je reproche beaucoup à mon petit réflexe. C'est que sur la photo de paysage, il est juste pas créatif et chiant. Mais des fois, il fait des percées sur l'art. Et là, il devient médiocre. Il parle de sujets qu'il connaît pas et c'est hyper agaçant. Là où Damien Bernal, il reste sur son sujet. Il a une plus-value. Enfin, c'est comme si moi, je faisais des contenus techniques. C'est une chaîne Matos. Il parle de Matos. Il en parle bien. Je comprends ce qu'il me raconte. C'est propre. Il n'y a rien à dire. Et au moins, on va pas se mentir. Pour le coup, il parle vraiment de tout ce qui sort. Pour moi, à côté Éric Gibault, c'est juste un espèce de vieux prétentieux chelou qui traîne dans son camion et qui fait des photos de sa meuf à moitié à poil sur son OnlyFans. En fait, je connaissais pas quelqu'un m'a envoyé. J'ai regardé probablement quelque chose comme 30 secondes et j'ai envie de me défenestrer. Et je sais même plus vraiment pourquoi. C'est de dire à quel point vraiment la question se pose même pas pour moi. La vraie question, c'est Éric Gibault ou Black Mamba ? Et ce serait Black Mamba. Et donc la deuxième question, c'était… Donc encore une fois, on ne sait pas si c'est un trouble ou quelqu'un qui vraiment nous déteste. Pensez-vous qu'un jour, vous ferez enfin de meilleures photos et formations que Serge Ramey ? La meilleure photo ? J'ai fait un article au tout début du blog, il y a très longtemps, qui s'appelait « Y a-t-il… » C'est vrai. « Y a-t-il des bons et des mauvais photographes ? » Et j'avais expliqué qu'on ne pouvait pas répondre parce qu'on était incapable de définir parce que c'était un bon photographe, donc je ne sais pas si je ferais des meilleures images que lui. Je ne ferais jamais de meilleures images HDR que lui parce que ce n'est pas ma spécialité, et que comme je trouve ça chiant, inintéressant et que ça crie au monde un manque criant de personnalité et d'intérêt pour la photographie, je ne me lancerais pas là-dedans. Donc ça, je sais que je ne ferais pas mieux que lui. Et les formations, on n'en fera jamais sur le HDR, donc en fait, on ne fera pas mieux sur le sujet. Alors oui, et puis voilà, encore une fois, ça dépend bon et mauvais sur quels critères. C'est sûr qu'on ne va pas faire sur les mêmes critères. Enfin, en fait, c'est très évident en regardant qu'on ne fait ni des photos ni des formations sur les mêmes critères de ce qu'on met derrière le mot qualité. C'est quand même des critères qui sont probablement quasiment opposés. Parce que si on avait les mêmes, je ne pense pas que... S'il avait même les mêmes critères que moi, Ramelie, il ne ferait pas ce qu'il fait, quoi. Donc du coup, en fait, je pense que c'est ces deux mondes qui sont tellement éloignés. Bon, par contre, il y a un truc que je ferais jamais, c'est des... les soi-disant promos à moins 90% d'un produit qui ne s'est jamais vendu à ce prix-là. C'est des pratiques commerciales très bordelaines. Ouais, en fait, si le truc ne s'est jamais vendu à ce prix-là et que tu l'affiches en prix barré, c'est même illégal. Mais déjà, il n'est pas en France, il est aux US de mémoire. Ouais. Et en plus, je ne peux pas affirmer qu'il fasse ça, parce que pour le coup, peut-être qu'il a déjà effectivement vendu son pack de preset à 500 balles. Enfin, je ne sais rien, tu vois. Il y a un marketing avec un compte à rebours en permanence, tu te connais n'importe quoi. Oui, c'est un peu... Enfin, tu vois, le compte à rebours, quand il y a une promo, c'est bien pour que les gens sachent le truc. Mais là, en fait, dès que tu vas sur la page, j'ai toujours un compte à rebours, j'ai l'impression. C'est un peu le... Mais c'est le marketing vraiment très Etats-Unis 2008, quoi. C'est vrai que c'est un peu ce qui devait marcher à l'époque. Bon, ben voilà, c'était... La fin était pissée, on va dire. La fin était pissée. Voilà, voilà. On va aller boire beaucoup de lait, donc on va vous laisser. On va passer dans une pub pour le lait après. Et puis pour les produits laitiers. Si vous voulez faire un partenariat avec nous, Lactel, etc., n'hésitez pas à nous faire ci. Qui vidéo sponso. On est grave chaud. Les points photo. Les points photo. On est grave dispo. Voilà. On espère que vous avez trouvé ça aussi débile, marrant que nous. Voilà. En plus, elle va être... Je pense qu'elle va être plus longue que ce que j'aurais imaginé. Titre. Très beau. Pour le coup, je ne l'ai pas dit en y pensant, donc... Voilà. Bonnes vacances. Bonnes vacances. Si vous aimez les vidéos débiles, laissez un commentaire. Qui te dire de plus. Ouais. Si vous voulez... Si vous avez d'autres idées de vidéos débiles, parce que je ne sais pas si je vais refaire le Black Mamba dans ma vie, par exemple. Je ne sais pas s'il y a un intérêt. Par contre, si vous avez d'autres idées débiles, franchement on est preneur. Ça change un peu. Ça nous a mis, ça nous paraissait du contenu avec de la légèreté, sans trop de prépa, et on rigole bien, et on mange mal. Voilà. Et donc nous, on se retrouve à la rentrée, parce que cet été, il n'y aura pas de vidéos, comme d'hab, parce que de toute façon personnalisée, la personne regarde. Donc autant que je fasse des vidéos que vous regardiez en septembre. Et puis voilà. Merci.